Je vous salue, mes amis, que Dieu vous bénisse à tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer l'entendement afin que tous sachent la volonté de Dieu pour ses propres vies. Vous savez que, ici, dans le texte de Jean, chapitre 8, Jésus a dit pour les Juifs ceux qui croyaient en lui et aussi ceux qui ne croyaient pas, mais étaient là en train d'entendre sa parole. Mais, intéressant, ce qui appelle l'attention, comme nous avons parlé cette semaine que Marie, la servante du Seigneur l'Éternel. Elle a servi le Seigneur Dieu. Elle a donné son corps, elle a prêté son corps pour qu'elle soit mère, pour qu'elle vienne servir comme mère du Fils de Dieu. Et maintenant, Jésus, par la relation entre lui et le Père, et il dit comme ça pour ses disciples. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, cela veut dire, quand vous allez me crucifier, alors vous reconnaîtrez ce que je suis. Alors vous reconnaîtrez ce que je suis. Pourquoi? Parce qu'ils allaient savoir que les prophéties étaient en train de s'accomplir ou avaient s'accompli dans la vie de Jésus. Alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Voyez le type de Seigneur qui est venu pour nous sauver. Lui a été le serviteur des serviteurs, le premier serviteur, que je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien, meilleur disant, je ne fais rien de moi-même. Jésus a parlé cela. Il a déclaré qu'il était serviteur. Mais ce que je parle, selon ce que le Père m'a enseigné, vous voyez que le propre Fils de Dieu s'est soumis à la volonté de son Père céleste, naturellement, c'est lui qui a de l'intelligence, qui pense juste un tout petit peu, et veut, il y a la grande envers Dieu, sûrement veut faire rigoureusement ce qui plaît le Père, la volonté du Père. Alors, il continue, celui qui m'a envoyé, que c'est le Père, est avec moi. Le Père est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Vous pouvez percevoir, vous pouvez percevoir, comprendre l'importance, l'extension de ces paroles, la signification d'elles. Voyez comme Jésus parle. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Jésus n'est pas venu ici pour faire sa propre volonté. Il n'a fait rien de sa volonté. Je ne fais rien de moi-même. Mais ce que je parle, c'est l'un de ce que le Père m'a enseigné. Le Père l'a enseigné. Et ces paroles vous enseignent, enseignent à moi et à nous tous comment doit être notre comportement concernant Dieu. Parce que si notre comportement concernant Dieu c'est de grotte, de respect, de considération, lui en étant Seigneur et nous serviteurs, alors nous allons faire ce qu'il veut que soit fait. Alors il dit, le Père ne m'a pas laissé seul. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Qui nous a envoyé est avec nous. Celui qui vous a envoyé est avec vous. C'est le Seigneur Jésus. « Le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais ce qui lui est agréable, toujours. » Et comme il parlait ainsi, plusieurs cruent en lui. Et Jésus disait à ceux qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, cela veut dire, si vous demeurez dans ma parole, si vous obéissez à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous serez mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ce que nous avons parlé hier. Cela veut dire, combien de personnes, malheureusement, qui ont assez de connaissances, de connaissances bibliques, de connaissances teologiques, connaissent la Bible très bien, etc. Mais, malheureusement, elles connaissent la parole, mais ne sont pas délivrées. Ne sont pas délivrées. Ne sont pas délivrées de dépression, de vanité, de soi-même, de ses égos, de ses achismes. Ne sont pas délivrées de l'esprit du péché qui fait habiter à l'intérieur d'elles. mais elles connaissent la parole. Plusieurs connaissent la parole. Mais ne sont pas délivrées. Parce que, parce que la parole, c'est simplement, juste une connaissance. Mais la parole, n'a pas été absorbée. N'a pas été mise en pratique. Jésus a dit, «Si, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, vous serez mes disciples. » Mais, pourquoi on n'est pas disciples? Pourquoi on n'est pas disciples? Parce que, nous pensons par le fait de connaître la parole de Dieu, c'est suffisant. nous pensons que c'est déjà suffisant. C'est comme, par exemple, hier, dans un des commentaires, une jeune femme commentait, « Pourquoi je n'ai pas reçu le Saint-Esprit? » Ah, je vois tant de personnes en train de commettre des péchés, faisant ceci, faisant cela, etc. et elles reçoivent le Saint-Esprit. Et moi, je n'ai pas reçu cela veut dire, « Voyez, elle était en train de penser que Dieu est injuste parce que c'est lui qui donne le Saint-Esprit, c'est le propre Dieu dans la personne de Jésus. » Et elle pensait que Jésus est injuste parce qu'elle n'a pas reçu le Saint-Esprit. Mais elle s'oublie que par le fait de regarder la vie des autres, elle continue en arrière, elle continue à être attachée, continue en train d'être opprimée, continue avec une vie attachée, un prisonnier. Pourquoi? Parce qu'elle regarde pour sa vie en accord avec le reflet des autres. Et là, elle n'avance pas. Elle ne va pas de l'avant. Vous devez regarder votre vie, mon ami, mon ami. Nous devons regarder notre vie en accord avec la parole de Dieu. Elle est le miroir pour nous évaluer notre foi, le type de foi que nous avons. Imaginez-vous, vous êtes en train de vous noyer, vous êtes en train de vous noyer en haute mer. Vous noyez, vous allez être en train d'observer les autres qui sont en train de se noyer ou de se sauver. Non, vous devez vous sauver. Vous devez vous préoccuper avec vous-même. N'est-ce pas? Alors, vous devez vous sauver d'abord. Pour après, restez en train de vous noyer et de les autres. Parce que si vous êtes en train de vous noyer et vous restez en train de regarder les autres. Qu'est-ce que pensez-vous que va arriver? Vous allez vous noyer et vous allez mourir et c'est fini. Alors, mon ami, mon ami, je vais vous donner un conseil pour vous. Vous que, vous que êtes en train d'observer les autres personnes dans les réseaux sociaux, en train de vouloir imiter tel et tel, voyez, moi, je n'ai jamais, je restais en train de voir ma foi, ma vie, ma foi, c'est ma vie, ma vie, c'est ma foi. Si je restais en train d'observer de ceux qui sont autour de moi depuis le début, je ne serais pas ici. Parce que certainement, je serais finir comme eux ont fini. Alors, je prends soin de ma vie, je prends soin de moi, de mon salut et je cherche et j'essaye de passer pour les autres ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu est en train de me donner. Parce que si vous regardez, si je regarde pour ceux qui sont des mauvais exemples, je vais être aussi un mauvais exemple. Pourquoi je reste en train de regarder pour eux? Qu'est-ce qui appelle l'attention en eux que je reste en train de les regarder? Zéro. Ils sont en train de se noyer. Je dois regarder ma vie, je dois refléter ma vie en accord avec l'héros de la foi en accord avec mon Seigneur Jésus. Si mon Seigneur Jésus a été serviteur, il a dit, je ne fais rien de moi-même, je ne fais rien de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Cela veut dire Jésus était focalisé dans le Père, toujours dans le Père. Concernant les autres personnes, il les aidait, guérissait, délivrait, enseignait, mais concernant soi-même, il prenait soin d'obéir le Père, de plaire le Père et pas les autres personnes. Alors, plusieurs personnes, malheureusement, sont en train de se noyer, sont en train de perdre le salut, sont en train de perdre l'âme parce qu'elles sont aprisionnées par le mauvais exemple des autres personnes et vous ne pouvez pas regarder le mauvais exemple des autres. Vous devez regarder les bons exemples bibliques. Vous devez imiter ceux qui ont été des héros dans la foi, spécialement notre Seigneur Jésus. avez-vous compris, mon ami, mon cher ami? Pensez à cela, évaluez votre vie, pesez votre vie, ne vous laissez pas amener, excusez-moi, ne vous laissez pas amener, ne vous laissez pas amener par le témoignage des autres. Même si ce sont des bons témoignages, amén, grâce à Dieu, même vous devez regarder votre vie, évaluer votre vie. Voir ce que vous êtes en train d'être concernant le Seigneur Jésus. Il a dit quand vous aurez élevé le Fils de l'homme lorsqu'il allait être crucifié par les hommes, alors vous allez connaître ce que je suis parce que les prophéties parlent concernant moi et que je ne fais rien de moi-même. Mais que je ne fais rien de moi-même. Il ne faisait pas sa propre volonté. Il faisait la volonté de Dieu ici sur la terre. Et c'est cela que nous devons être si nous voulons conserver le salut de notre âme. D'accord? Que Dieu vous bénisse à tous. Dieu vous bénisse à tous. Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus en ouvrant votre entendement, votre entendement, en illuminant votre entendement, l'entendement qu'un jour a été aveuglé par le Dieu de ce monde. Que Dieu vous délivre de cet aveuglement, soyez délivrés pour que vous puissiez vivre une vie qui vienne refléter la vie d'un fils, d'un véritable fils de Dieu qui est exemple ou doit être exemple pour tous ceux qui vivent dans ce monde. Que Dieu vous bénisse à tous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.